Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente A Cagnes-sur-Mer, le domaine des Colettes abrite le musée Renoir. C'est ici, au milieu des Oliviers, que le peintre passe les dernières années de sa vie. Il y vécut avec l'un de ses modèles, devenu son épouse Aline Charigo, et leurs trois enfants, Pierre, Jean et Claude, dit Coco. Dans ce domaine, avec vue imprenable sur le village médiéval du Haut de Cagnes, Renoir avait installé trois ateliers, dont l'un en plein air pour peindre les lumières de la Côte d'Azur et quelques-uns de ses célèbres tableaux comme Gabriel à la Rose, le domaine des Colettes et de nombreuses baigneuses. Quand Renoir apprend qu'un promoteur menace de détruire le livret pluricentenaire, il achète le domaine, mais son installation ici est également motivée par une autre raison. Renoir vient également sur la Côte d'Azur pour soigner ses polyarthrites rhumatoïdes qui l'affectent à partir de la fin du XIXe siècle. Il avait effectivement une maladie qui était invalidante, qui lui tordait les mains, tordait les pieds. C'était pour lui devenu un supplice de peindre, mais jusqu'au bout, il peint. Au domaine des Colettes, la famille Renoir vit quasiment en autarcie au rythme de la nature. Auguste parcourt le domaine pour trouver l'inspiration. Aline, que l'on voit ici à gauche avec un petit chien dans le tableau Le déjeuner des canotiers, est très attachée à ses racines paysannes. Elle s'occupe du potager, du jardin d'ornement, elle cultive, récolte, cuisine. Là, nous sommes dans l'orangerie. Aline Renoir est très attentive à ce qu'il y ait des orangés dans son domaine. Les bigaradiers qui m'entourent sont une réminiscence de ce qui a été planté par Aline, qui avait vraiment eu le souhait de planter des orangés qui étaient à l'époque cultivés, notamment pour leurs fleurs. Les bigaradiers ont un caractère esthétique affirmé. On aime bien laisser ces oranges toutes belles qui ravissent les visiteurs du musée. Le parfum est vraiment très fort, très puissant et embaume vraiment tout le site. La grande maison de style néo-provençal qui abrite aujourd'hui le musée Renoir a été construite en 1908. Renoir y peint dans un atelier à triple exposition et un autre, plus grand, orienté au nord où il retravaille ses toiles. C'est également au Colette qu'il se lance dans la sculpture. Alors les paysages méditerranéens enchantent Renoir et effectivement c'est lui qui le confesse. Il le dit que ça appelle la sculpture, un paysage méditerranéen presque intemporel appelle la sculpture. C'est vraiment une marque de son oeuvre, une caractéristique de son oeuvre à Cagnes. Alors il est en fin de carrière mais il produit de manière importante tout de même un certain nombre de sculptures. Aline disparaît en 1915. Jean et Pierre, les fils d'Auguste et Aline sont grièvement blessés pendant la première guerre mondiale. Le 3 décembre 1919, Auguste Renoir rend son dernier souffle dans ce domaine des Colettes qu'il aimait tant. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501